Musique Le lycée agricole et agroalimentaire de Saint-Laure propose deux formations euro. Le BTSA, production animale, et le BTSA, science et technologie des aliments. Ces deux BTSA permettent aux étudiants d'étudier un an en France et un an en Angleterre. De plus, ces formations sont bidiplomantes, c'est-à-dire qu'elles délivrent un diplôme en français, le BTS, et un diplôme en anglais, le Level Free. Découvrez les témoignages des étudiants actuellement en Angleterre. On va étudier pendant un an en Grande-Bretagne, donc c'est quand même un plus. On apprend la langue et on voit différents systèmes d'élevage complètement différents de ceux qu'on peut voir en France. Des méthodes d'élevage qui sont peut-être plus avancées que les nôtres et qui nous font réfléchir sur notre futur agricole à nous et comment on peut améliorer ça en France et les techniques qu'on peut apprendre et qu'on pourra ramener dans nos fermes plus tard. Cette formation donne beaucoup d'occasion, que ce soit au niveau emploi, les Anglais sont vraiment sympas, nous aident beaucoup. Ici, on a des tuteurs qui nous soutiennent. Toutes les semaines, on a des rendez-vous pédagogiques pour savoir si tout se passe bien. Les profs sont très à l'écoute, on n'est pas forcément nombreux, donc ça permet évidemment plus de dialogue. C'est une formation qui donne deux diplômes, donc le BTS STA et le Level 3 of Food Technology, donc le diplôme Anglais, en plus qui est un troisième degré, donc un bon diplôme. Moi, j'aime bien, puis on voit plusieurs modules et puis pareil, on applique directement après ce qu'on va en cours, puis on apprend en faisant. On va voir des fermes beaucoup plus grosses et différentes du système français. Donc c'est intéressant de voir comment ces fermeurs, qu'on appelle ça, réfléchissent. Pour comparer à la France, c'est un système complètement différent, parce qu'on a beaucoup plus de pratiques en fait. Avoir vécu un an en Angleterre, c'est quelque chose. Et en plus, on a notamment un stage à faire là-bas. Donc un stage d'une semaine environ à faire dans une entreprise en glace. J'étais en entreprise de crème glacée, donc d'ice cream. Donc j'ai passé mes 11 semaines là-bas à faire ma crème glacée, et à la suite desquelles, ils m'ont embauché en contrat étudiant. J'ai travaillé dans une entreprise de crème glacée, une petite entreprise familiale. Ça nous permet aussi de nous améliorer en anglais, de comprendre un peu la culture anglaise, comment on travaille aussi en Angleterre. Ils sont très douloureux avec nous, quand on dit qu'on est stagiaire, ils donnent en fait. Ils vont nous donner facilement des conseils ou comment faire, ils sont vraiment aidants sur ce point. Après les cours, du coup, c'est pas grave, du coup on se retrouve entre copains. Et en général, on va boire une bière au pub, on écoute le juge de boxe, et puis on va faire deux ou trois parties de billard. Et c'est super sympa. On est ici pour travailler, c'est vrai, mais on est aussi ici pour découvrir la culture et voyager. Et on a pas mal voyagé, je pense que ce que j'en retiendrai, c'est les voyages avec les copains. C'est vraiment génial. J'ai gardé une certaine maturité. Ensuite, les nombreux amis que j'ai obtenus, ainsi que l'expérience. Je pense également à mon farmer, l'agriculteur chez qui je vais travailler le vendredi. C'est devenu un véritable ami aujourd'hui. Et il m'a appris plein de choses sur les cultures, sur l'élevage. C'est une expérience unique dans une vie. C'est sur tout point de vue, sur l'aspect technique, comme on fait des pratiques halls. Sur l'aspect humain, parce qu'au final on vit H24 avec des gens et tout ça, donc forcément on apprend à prendre sur soi. Et sur l'aspect culturel, parce qu'on fait des voyages, on en prend plein la vue à chaque fois et c'est vraiment top. Comme projet futur, je voudrais créer une ferme pédagogique, de la base, donc l'élevage de chèvres, jusqu'à la transformation du lait en fromage. Après j'aimerais bien faire une licence, soit en conseil élevage, soit en génétique et développement de l'élevage. Et après pouvoir travailler, soit dans une coopérative d'insémination, en tant que conseillère ou auprès des éleveurs, et pouvoir leur apporter des réponses à leurs questions et des conseils sur les méthodes d'élevage. Et le fait justement d'aller en Angleterre et d'avoir vu autre chose, je pense que ça peut être un plus sur le marché du travail. La formation est unique en France, donc déjà il faut en profiter. Je pense que si on n'est pas bon en anglais, c'est pas très grave, comme un ancien prof me dit, on apprend la langue quand on va dans le pays, donc le meilleur moyen c'est de venir ici. Il ne faut vraiment pas avoir peur du niveau d'anglais, parce qu'au final, même avant de partir en Angleterre, on a quand même 8 heures d'anglais par semaine, il ne faut pas avoir peur, et les profs sont vraiment derrière nous et nous aident vraiment avec ça. Et non, il ne faut pas que ça fasse peur, de toute façon on apprend ici. La première semaine, on se dit, on ne comprend rien, ce que le prof dit, et au fur et à mesure, on arrive à le comprendre, et au final, c'est comme si c'était des cours en français, et on apprend autant que si c'était en français. C'est une aventure que ça ne va sans doute jamais se représenter à nous, et il faut qu'il fonce et qu'il ne se pose pas de questions, et qu'il n'ait pas peur de quitter sa famille. Je suis responsable qualité dans une entreprise agroalimentaire qui fait des yaourts, juste à côté du collège, depuis 23 ans. Quand je suis venue étudier au collège de Cannington, j'ai rencontré mon partenaire, et ça fait 23 ans qu'on est ensemble, et on a deux enfants, mon fils Charlie qui a 17 ans, et qui étudie justement au collège de Cannington, et ma fille qui a 14 ans. Il ne faut pas rester tous ensemble en groupe, tous les français, il faut essayer de faire des amitiés avec les anglais, pour améliorer son anglais. Et je dirais, après un an en Angleterre, vous pouvez facilement être bilingue. A bientôt sur TV.tv